Merci Monsieur le député, la parole est maintenant Monsieur Lévi-Falorni pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues. Notre débat porte aujourd'hui sur la mission justice dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2016 et nous constatons avec satisfaction l'augmentation des dotations de la mission justice portant le budget pour 2016 à plus de 8 milliards d'euros en autorisation d'engagement pour le ministère de la Justice, regroupant les budgets affectés aux juridictions, à la protection judiciaire de la jeunesse mais aussi aux services pénitentiaires. Nous ne pouvons que saluer cet effort dans un contexte budgétaire contraint mais répondant à certaines critiques émises par le rapport de la mission Étienne Blanc qui, s'appuyant sur un rapport de la Cour des comptes, a pu faire part du manque de soutenabilité du budget de la justice dont les dépenses sont augmentations constantes. Le rapporteur s'inquiète du sous-calibrage de la masse salariale d'autant plus que le glissement vieillesse technicité en constitue un élément structurant. Cette priorité fait également partie des objectifs de modernisation et d'amélioration de la justice plus proche et protectrice des droits des justiciables conformément au projet de loi justice pour le XXIe siècle présenté par la garde des Sceaux et dont l'examen débute actuellement au Sénat. Ainsi, garantir un égal accès dans des délais raisonnables et des coûts acceptables pour l'ensemble des justiciables constitue un objectif nécessaire et doit être encouragé. Ce budget consacre également la création de 27 emplois de magistrats et 200 ETPT pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation. A quoi s'ajoute le renforcement de la politique d'aide aux victimes avec une augmentation de 18% du budget accompagnée d'une ambition éducative pour la justice des mineurs renforcée par la pérennisation de son budget pour 2016 ? Enfin, au titre de la lutte contre la radicalisation au milieu carcéral, sujet auquel je suis sensible. Et parce qu'il est de notre devoir de lutter contre ce phénomène, le budget pour 2016 prévoit de faire bénéficier le ministère de la Justice de budget supplémentaire permettant la création de 333 emplois et 50,2 millions d'euros complémentaires de crédits de paiement hors dépense de personnel. Pour autant, nous pouvons nous interroger sérieusement sur les moyens dont disposent les établissements pénitentiaires pour fonctionner. Nous déplorons à ce titre la dégradation progressive des conditions de sécurité en prison, soulignée par de multiples acteurs. Les prisons ne peuvent demeurer ces lieux de radicalisation et il apparaît déterminant de renforcer la lutte contre la création de nouvelles filières, notamment au sein des établissements pénitentiaires. Les prisons ne peuvent pas, ne doivent pas être des pépinières adjihadistes. Au-delà des 253 emplois créés pour les ouvertures de nouveaux établissements, ce sont 172 créations d'emplois, auxquelles s'ajoutent 30 aumôniers, qui sont prévus en 2016 dans le cadre du plan de lutte anti-terrorisme. Il ne faut pas oublier les aumôniers. Leur rôle est primordial dans la lutte contre la radicalisation. Car pour déconstruire cette idéologie, il faut aussi lui opposer des arguments théologiques et intellectuels. Il faut donc des aumôniers formés, compétents, républicains et assurant une présence régulière toute la semaine. À défaut d'un véritable service de renseignement pénitentiaire que je préconise, avec des personnels formés permettant le recueil et l'analyse des données en milieu carcéral, les crédits du plan de lutte anti-terrorisme permettent de structurer le renseignement pénitentiaire avec des officiers dédiés à plein temps dans les prisons. C'est un premier pas qui doit faire ses preuves rapidement et c'est pourquoi il est urgent que les délégués locaux soient nommés rapidement. Le PLF prévoit 2,5 millions d'euros en autorisation d'engagement et 9 millions en crédits de paiement pour des travaux permettant une prise en charge spécifique des personnes radicalisées dans 5 unités spécialisées dites de déradicalisation. Il est nécessaire d'accompagner les détenus en voie de radicalisation ou les détenus les plus modérés, mais il est aussi impérieux d'isoler les détenus recruteurs pour mettre fin au prosélytisme et je regrette que ce programme ne prévoie pas la généralisation de l'expérience menée actuellement à Fresnes. Néanmoins, je tiens à souligner que ce dispositif peut être insuffisant pour lutter contre la radicalisation quand il s'agit de regroupements de détenus déclarés comme très dangereux. Le risque serait que ce rassemblement permette à ces détenus de communiquer entre eux ce qui n'aboutirait qu'à déplacer la problématique. Il convient donc de placer en régime d'isolement total les individus identifiés comme islamistes radicaux recruteurs. Il en va de la sécurité des Français car le terrorisme se combat aussi en prison, je dirais même d'abord en prison. Et pour cela, il faut aider les agents pénitentiaires à accomplir leurs lourdes tâches, encore complexifiées par cette montée du phénomène de l'islamisme radical, agents pénitentiaires à qui je veux rendre ici un hommage particulièrement appuyé. Voilà, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour toutes ces raisons et parce que le budget de la justice est en augmentation et va dans le bon sens, que le groupe 2RDP votera les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, Monsieur Falorni. Nous arrivons.